Cerno, épisode 48. Je me retrouve dans la rue, c'est assez calme ce matin, donc aujourd'hui c'est un quartier sri-lankais, mais à l'époque, dans les années 80, il y avait des commerces français, paraît-il, et donc, là, il y a un restaurant indien, Traiteur, et avant, je pense que c'était le bar où Paulin et Mathurin ont mangé un steak et pris un café le matin, après le meurtre de Rachel Cohen, avant celui de Geneviève Germont, et quelques jours avant l'arrestation, je passe devant la pharmacie, qui existe toujours, mais c'est plus la même propriétaire, et je continue dans la rue Perdonné, l'architecture est haussmanienne, et j'entre dans la laverie, dont on parle dans l'article, donc c'est ici que Paulin et Mathurin venaient apparemment laver leur linge, et c'est d'ici que Paulin aurait vu passer Geneviève Germont, et qu'il aurait eu l'idée de la tuer. Donc il y a des vieilles machines, un vieux carrelage, qui est toujours d'époque, j'imagine, et voilà, donc c'est une laverie assez ancienne. Donc voilà, il y a une vieille porte en bois, je me sors dans la rue, et c'est à quelques mètres d'ici, effectivement, que Geneviève Germont a été tué, mais ça, j'irai sur le dernier lieu de crime, à la fin de mon enquête, donc probablement dans très longtemps. Voilà, je voulais juste revenir un peu sur les lieux mentionnés dans l'article. Maintenant, je vais prendre mon vélo, et j'ai rendez-vous avec Francis, des, donc celui qui était venu chez moi, je vous rappelle, dans l'un des premiers épisodes. Il habite maintenant dans le 16ème, parce qu'il y a trop d'étrangers dans le quartier maintenant, c'est ce qu'il m'avait dit. Je prends mon vélo. Il filait ses victimes jusque chez elle ? Je pensais qu'il est chopé à la sortie de la poste. Non. Aujourd'hui, je vais faire mes courses. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisé. Boum, boum. Pardon ? Tu es-il par besoin d'argent ou par sadisme ? L'amour, 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 l'amour. Je fais un podcast. Il n'était pas ce que lui prétendait être. C'est homosexuel branché des nuits parisiennes. C'est pas vrai. Il faut aller au bout. 3, 2, 1. J'ai traversé toute la ville à vélo. Je suis dans le 16ème arrondissement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un quartier très chic. Je suis à deux pas. De là, je peux le voir. Du lycée où a étudié Mademoiselle Sécaresco dans les années 20. Je tourne rue Daviou. C'est une petite rue très belle. Très propre. Très calme. Je sonne à l'interphone. Oui ? Oui, bonjour, c'est Julien. Oui ? Nous avons rendez-vous. Ah oui, mon deuxième étage. D'accord, merci. Excusez-moi. Bonjour Francis. Vous allez bien ? Oui, j'étais en communication avec la Thaïlande. Ah bon ? Oui, oui. Comment ça se fait ? Parce que j'ai des amis qui sont là-bas. D'accord. Ok, c'est bien ça. Je vous en prie, entrez. Merci, c'est gentil de m'accueillir. Asseyez-vous. Vous avez l'air rayonnant. Ça va, je suis bien. Est-ce que je peux vous offrir un café ? Volontiers. Vous l'avez brûlé facilement ? Oui, oui, parce que j'ai travaillé longtemps à la maison de la radio. Ah ouais ? Donc c'est juste à côté d'ici. Il n'y a aucun problème. Alors, quel est votre... Vous venez pour quoi ? Pour prendre de vos nouvelles, déjà. Oui. Un café fort, pas fort ? Pas fort. Pas fort. Bon, alors, un café normal, disons. Et puis... Ben, voilà, j'ai quelques questions à vous poser. Ah. Parce que je travaille toujours sur l'affaire Thierry Paulin, vous savez. Ouais. Vous vous souvenez de cette affaire ? Oui, bien sûr. Vous m'en aviez assez peu parlé quand vous étiez venu chez moi. Oui, mais je vous avais dit ce que je savais, moi. Oui. Par contre, je vous avais donné aussi le nom de M. Rochette. Il était l'ancien propriétaire de l'appartement où Mathurin vivait. Oui, alors, malheureusement, je n'ai pas pu le rencontrer. Ah bon ? Il a refusé ou... ? Je crois, oui. Je crois qu'il était fatigué, malade. Bon, ça se peut peut-être, oui. Oui, qui a été là ? Ben, je vous avais dit que ça suffit. Bon, je m'en fais un. Je vous réveille, en fait ? Non, 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 ça va. Je suis déjà depuis 6h30, je suis réveillé, donc il n'y a pas de problème. Oui, Thierry Paulin, moi je l'ai vu plusieurs fois, mais c'était uniquement dans le... entre voisins, si on peut dire, bonjour, au revoir, mais je n'ai pas eu de contact réel avec lui. Ça a toujours été quelqu'un qu'on a croisé dans le couloir, et puis c'est tout. Alors, en fait, ils étaient deux, souvent les gens confondent, il y avait Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin. Alors, Mathurin, c'est celui qui était un peu... Comment... qui était blanc. Non. Non, alors... Paulin, c'était le plus clair de peau ? Oui. Et Mathurin, c'est celui qui vivait dans notre immeuble ? Oui, d'accord. Premier. C'est exact, oui. Vous vous souvenez bien, maintenant ? Oui, 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 ça y est. Merci. D'ailleurs, il était assez grand et assez élancé, comme... physiquement. D'accord. Quand on le voyait, on ne pouvait pas se deviner que... Que c'était un tueur. Que c'était un assassin, c'était un tueur. Oui. Vous voulez dire ce que... Non, merci. Bon. J'ai quelque chose dans mon sac. J'ai retrouvé un article... Qui vient d'un journal allemand. Oui. Il y avait eu, je crois, Paris Match aussi, qui avait fait un article. Là, c'est un article qui a été écrit en 1991. Vous parlez l'allemand ? Non, du tout. Alors, c'est une dame qui est venue faire une enquête dans l'immeuble, et vous êtes citée dans l'article. Ah bon ? Oui. Dès le début. Ça commence par vous, par une interview de vous. On dit que vous allez travailler ce jour-là, et que vous descendez avec votre petit chien qui s'appelle Pépère. J'avais pas de chien, moi. Ah bon ? Non. C'est marrant, ça. Ah ça, j'en suis sûr. J'ai jamais eu de chien. D'accord. Donc, dans l'article, on dit que vous avez un loup jaune qui s'appelle Pépère. Non, non, non. C'est pas possible. Incroyable. Donc, c'est n'importe quoi, alors. C'est intéressant. Oui, oui, non, mais alors là, je ne me rappelle pas de chien dans l'immeuble. D'accord. Donc, l'article commence par ça, en disant que vous avez un chien que vous promenez, vous allez travailler. Et donc, vous racontez dans l'article que vous voyez Mathurin sortir de l'immeuble habillé en travesti. Oui, ça, je l'ai vu en travesti. Oui, oui. Et d'ailleurs, on se plaignait énormément parce qu'ils faisaient des passes dans la cour. Je ne sais pas si ça vous a été rapporté. Vous me l'aviez dit l'année dernière. Oui, oui. Et ils ont retrouvé des capotes juste à côté du local à poubelles quand ils n'avaient même pas la délicatesse de mettre leurs capotes dans les poubelles qui se trouvaient à 5 mètres ou 3 mètres de là. Et vous voyez ce qui se passait dans la cour ? Vous voyez les passes ? Vous n'étiez pas très loin, vous étiez aux premières loges. J'étais au deuxième étage, mais comme c'était le soir, bon, et moi-même travaillant, j'avais d'autres chats à fouetter que de regarder qu'est-ce qui se passait dans la loge. Donc, vous le voyez habillé en travesti ? Oui, une fois ou deux, je l'avais vu, oui. Avec des hauts talons ? Oui, oui. Comment il était ? Vous pouvez vous rappeler dans votre mémoire ? C'est loin, cette histoire. C'est très loin. Et puis en plus, ce qui m'avait choqué, c'est que comme il était relativement fin de corps, au début, je ne l'avais pas reconnu. Et c'est en parlant que tout de suite, j'ai fait le rapprochement. Donc, vous lui parliez, vous échangez quelques mots ? Oui, oui, oui. Comme quand vous parlez avec un voisin, bonjour, bonsoir, au revoir. Alors, on dit aussi qu'il y avait beaucoup de conflits par rapport à la cour de l'immeuble, parce qu'ils jouaient au foot, on retrouvait effectivement des préservatifs. Et aussi, il y avait une concierge qui s'appelait Madame Larogne, quelque chose comme ça ? Non. Il n'y avait pas de concierge à cette époque-là. Il y avait une dame qui s'appelait Madame Barros, qui était juste à côté, qui, elle, faisait les deux immeubles. Alors, on dit que vous, vous étiez témoin, vous voyez des hommes passer dans l'immeuble, que Mathurin bloquait la porte avec une allumette, ce qui permettait à des hommes de rentrer. Et donc, ça veut dire qu'ils se prostituaient ? Oui. Et que c'était le défilé des hommes. Est-ce que... Effectivement, on avait eu, à l'époque, pas mal de problèmes avec cette porte. Et on avait mis une... C'était tout au début des gâches électriques, que ce n'était pas encore généralisé. Et on avait mis une gâche électrique assez puissante, de façon à ce que les portes puissent être fermées en permanence. Et vous voyez les hommes défiler chez Mathurin ? Peu. Peu, parce que c'était... Mathurin était au premier étage. Et disons que ça ne cavalait pas dans l'escalier. Il montait directement au premier. Mais vous saviez qu'il se prostituait ? On s'en doutait fortement. Il écoutait du rock, c'est ce qu'on dit ? Oui, un peu fort, souvent. Mais bon, quand on est à Paris, les voisinages ne sont pas toujours faciles. Mais bon, ça, ce n'était pas le problème. Les préservatifs dans la cour, c'était quand même assez désagréable. Est-ce que... Je ne sais pas, c'était les années 80. Est-ce que vous étiez choqué par ça ? Par le fait qu'ils soient homosexuels ? Pas du tout. Non, non. On est à Paris, quand même. Les mœurs sont libres. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Non, non. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai toujours emmené ma vie comme je voulais. Et travaillant dans un milieu culturel. Donc, non, ça ne me choquait absolument pas. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes homosexuel ? Non, mais ça ne me choque pas. Ça ne me choquait pas du tout. Vous pourriez le dire, hein ? Non, non. Mais comment on jugeait, je pense, aux années 80, quand vous étiez jeune homme, comment on jugeait à l'époque un homme qui était célibataire, qui n'avait pas de famille ? Ça ne posait aucun problème. Dans l'immeuble ? Non. Non. Je ne m'en rappelle pas qu'on m'ait fait quoi que ce soit comme réflexion là-dessus. Oui. Non. Vous vous sentiez libre de vivre comme vous vouliez ? Oui, comme aujourd'hui. On dit aussi dans l'article que la concierge voyait des hommes nus dans la chambre. Alors là, je pense que c'est un petit peu exagéré. Parce qu'il faut prendre du recul dans la cour pour pouvoir voir ça. Et on dit qu'un jour, vous avez surpris Mathurin avec un autre homme dans la cage d'escalier, vous-même, monsieur Deshé, et qu'il se serait battu, ces deux hommes, et qu'il y avait du sang partout, et que vous avez dit que ce deuxième homme, c'était Thierry Paulin. Non. Non. Ça, je n'en ai aucun souvenir de ça. Vous vous en souviendriez ? Non. Oui, oui, oui. Parce que quand vous êtes venu chez moi la dernière fois, dans l'ascenseur, vous m'avez parlé d'une tâche de sang. Alors ça, c'était des gens qui étaient au sixième étage. Et là, c'était une personne qui s'était fait agresser dans la rue. D'accord. Mais complètement indépendant de Thierry Paulin, puisque c'était bien après, ça. D'accord. Et donc, ce que rapporte l'article, enfin, à la fin de l'article, on raconte qu'il y avait une petite laverie ruperdonnée, donc la rue d'à côté. Et on dit que vous avez rencontré Mathurin dans la laverie. Et que vous êtes disputé toujours à propos de votre chien Pépère ? Ah non, 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 non. D'abord, je n'avais pas de chien. Et la laverie, moi, je ne... Vous n'y allez pas ? Non, puisque j'avais tout ce qu'il fallait chez moi pour laver mon linge. Non, 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 ça, c'est de l'affibulation. Je ne sais pas d'où ça sort. Et il paraît que vous vous insultiez avec Mathurin et que vous l'avez traité de pâle. C'est ce que dit l'article. Ça ne veut rien dire ? Non, 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 non. L'article dit vraiment n'importe quoi. Mais je ne sais pas d'où sort cette journaliste. Vous avez souvenir d'avoir été interviewée ? Non, même pas. Mais est-ce qu'elle n'a pas fait un article bidon pour... Je ne sais pas, moi. Ça, c'est quand même le mystère de l'Allemagne. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Et Paulin, vous pensez que vous l'avez vu ? Ah oui, 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 oui. Parce que, bon, on ne parle pas de Mathurin, de Paulin. Non, mais de temps à autre, ils étaient tous les deux là. Ça, vous vous souvenez ? Oui. Comment vous pouvez vous en souvenir ? Parce que vous ne saviez pas que c'était des tueurs. Non, mais après, quand j'ai vu les journaux, il y avait le... Je crois que c'était François, à cette époque-là, qui parlait des tueurs du XVIIIe. Donc... Vous l'avez reconnu ? Je l'ai reconnu quand même dans les articles de journaux. Il y avait leurs photos. Il était là souvent ? Moi, personnellement, je l'avais vu deux ou trois fois. C'est tout. Vous avez un beau bouquet de roses ? Non, c'est des piouanes. Ah oui ? Une fleur de saison. Vous avez une moquette rouge ? Oui. Pas mal d'œuvres d'art au mur ? Oui. Vous aimez ça ? J'aime les belles choses. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Oh, un peu de tout. Aussi bien de la musique classique que du... Bob Dylan que... Queen ? Queen, tout. Il y a de tout. Mais vous, pourquoi vous n'avez pas été ami avec Mathurin ? Ah ben, je n'avais aucune raison d'être ami avec cette personne-là. C'était cordial, c'était bonjour, bonsoir. Quels autres souvenirs vous avez de lui ? Quelqu'un d'aimable. D'aimable et de passe-partout. Donc vous ne lui en voulez pas ? Personnellement, non. Il ne m'a jamais rien fait. Pourquoi je lui en voudrais personnellement ? Parce qu'il a tué des gens ? Oui, mais bon... Personnellement, moi, il ne m'a rien fait. Vous êtes un homme très secret, je trouve. Non, pourquoi ? Je ne sais pas. Non, caractère. Qu'est-ce qu'il fait ? On ne se connaît pas bien, mais comment vous voyez votre vie ? La vie que vous avez passée ? Quel bilan vous tirez de la vie ? Qu'est-ce que vous en avez appris de cette vie, Francis ? Je suis un petit peu effaré à la vitesse où la vie passe. Et ça, ça vous rend triste ? Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire, mais plus qu'on ne va pas pouvoir faire. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire ? Certainement voyager plus que je ne l'ai fait. Puis peut-être connaître plus de gens, plus de... Bon, c'est comme ça. Mais bon, il ne faut pas être amère. J'ai fréquenté quand même beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont apporté beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a été important pour vous dans votre vie ? D'être en harmonie avec moi-même. C'est-à-dire ? De faire ce que je voulais. Ce n'est pas toujours facile. Et d'être bien. Oui, vous avez dû lutter pour vivre la vie que vous vouliez mener. Non, non, non. Je ne me suis pas laissé porter, mais j'ai pris les options quand elles se présentaient. Voilà. Comme beaucoup de monde, d'ailleurs. Oui. Mais vous n'avez pas vécu comme la majorité des gens, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous entendez comme ça ? Parce que vous n'avez pas fondé de famille. Oui, ça, c'est peut-être un regret, mais bon, dans la vie, on ne choisit pas toujours. Mais vous avez quand même bien vécu. Ah oui, oui, oui. Très bien même. Vous avez été heureux ? Oui, oh là. Heureusement. Vous menez la vie que vous voulez. Oui, oui, oui. Ça vous embête si on appelle l'ancien propriétaire de l'appartement de Mathurin ? Oui, je ne sais pas s'il va être là. Allô ? Monsieur Rochette ? Oui ? Francis a l'appareil. Bonjour, Francis. Dites-moi, je vous téléphone parce que j'ai un monsieur qui est en train de faire un reportage sur Mathurin et Paulin. Vous savez, les gars qui ont tué les petites vieilles dans le 18ème ? Oui, oui. Ils aimeraient vous rencontrer. Oui, oui, si vous voulez, si vous voulez. Je suis à la maison, moi, je ne bouge pas. Bon, merci beaucoup, Francis. Je vous prie. Si vous avez des choses qui vous reviennent en mémoire, vous m'appelez ? Oui, on en met là. Je sors de l'immeuble. Donc maintenant, je vais dans le 19ème. Pour aller voir monsieur Rochette, qui a acheté l'appartement de Mathurin en 1990. On verra bien si je peux obtenir quelques informations. À suivre. Chers auditeurs, vous pouvez désormais me soutenir, participer, écouter l'épisode suivant en avant-première et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com slash cerneau. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com slash cerneau. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger. C'est lui qui compose toutes les musiques. Et France du Gall. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Adieu, adieu. D'ici là... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501